Bonjour, c'est encore une fois Mario Labrecque chez Remax Accès, courtier immobilier. Donc ce matin, je vous en raconte une nouvelle anecdote dans la catégorie un peu spéciale. J'ai un téléphone d'un client qui m'appelle, il désire mettre sa maison en vente, il dit samedi matin, 9h, je veux que tu sois chez nous, il me donne l'adresse, il dit on met ça en vente, puis c'est tout. Bon, ok, parfait, ça fait que 9h le samedi matin, j'arrive chez le client, je cogne à la porte, toc, 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 je vois au travers de la fenêtre, il y a une madame qui est à côté sur le cadre de la porte patio, la porte patio ouverte avec son café, qui regarde dehors tranquillement, donc elle fait un petit saut en entendant cogner, ça en vient ouvrir la porte, j'ai dit bonjour madame, je suis Mario Labrecque, courtier immobilier, je viens pour la mise en vente de votre propriété, donc la madame, elle arrête, elle est figée, elle me regarde avec des gros yeux, bam, ferme la porte, commence à crier dans la maison, moi je suis de l'autre côté de la porte, j'attends un peu, donc ça se met à crier de l'autre bord de la porte, notre gars, celui qui m'avait appelé, arrive en train de monter les marches de l'escalier qui était au sous-sol, donc il était en train de s'habiller, et m'ouvre la porte, viens, 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 rentre, puis là elle, la madame, continue de crier un peu après son bonhomme, parce qu'elle n'est pas au courant que la maison se mettait en vente ce matin à 9h, il l'a mis au courant, parce que j'ai cogné à la porte, donc elle savait que lui avait déjà quelqu'un dans sa vie, mais je pense que la finale de la séparation s'est faite quand je me suis présenté, puis que j'ai cogné à la porte, c'est là je pense que ça a été réalisé, puis qu'elle a été mise au courant, que le processus était rendu assez loin, donc je m'assois, je donne les informations à tout le monde, donc à lui, à elle, elle est assise près de la porte patio dans sa chaise berçante, et ne dit pas grand chose, je vous dirais, fait juste m'écouter, j'y explique comme il faut, tous les détails, et tout ça, puis quand vient le temps de faire la paperasse des signatures, bien là elle a dit, bien moi je signe pas, j'ai dit ok, j'ai expliqué, écoutez, moi je mets en vente la propriété, si vous êtes d'accord à mettre la maison en vente à ce prix-là, on peut y aller, on va continuer la transaction, puis au final, quand vous allez avoir une promesse d'achat, bien c'est vous qui avez décidé si vous acceptez ou non la promesse d'achat telle qu'elle va rentrer, et la madame, elle a finalement accepté de signer, mais je vous dirais qu'elle a, probablement en pensant qu'elle signait, mais que ça n'engageait à rien, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle pensait, mais j'ai bien expliqué que quand elle signait le contrat de courtage, que c'était pour installer la pancarte à l'avant et mettre en vente, que le processus se mettait en branle, puis qu'on arriverait à une vente assez rapidement. Fait que notre madame, je prends mes mesures, je quitte la maison, lui a dû passer un mauvais quart d'heure un petit peu, parce que tout le long, l'ambiance n'était pas, n'était déjà une nouvelle conjointe dans sa vie, mais elle était au courant, puis elle traitait de toutes sortes de noms, c'était vraiment comme dans un soap américain, c'était vraiment comme dans un film, on va dire les choses comme elles se sont passées, mais c'était vraiment pas le fun à vivre. Donc, je mets la pancarte, on met en vente, il y a des clients intéressés, les clients visitent, demandent des visites, on demande des visites à nos gens qui sont dans la maison, lui est presque plus dans la maison, c'est elle surtout qui est là avec un ou deux de ses fiches, je ne me souviens plus, mais on a mis en vente, on a des demandes de visite, donc on fait les visites. La madame, elle fait tout pour ne pas que ça se vende, dans le sens où aucun ménage, pire qu'aucun ménage, c'est le linge sale qui traîne partout, dans la salle de bain, je vous dirais, c'est assez, on dirait qu'on fait exprès pour ne pas flusher la toilette justement quand il y a des visites de prévu, il y a des numéro 2 qui sont dans la toilette pendant les visites, et même les petites culottes, des bobettes accrochées sur les poignées de porte, des bobettes sales accrochées sur les poignées de porte pour ouvrir les portes de chambre pour être capable de visiter. Donc cette dame-là faisait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas arriver à vendre la propriété, ce qui devait arriver est arrivé, il y a une promesse d'achat qui est entrée au prix demandé, parce que les gens savaient que si le prix qu'ils offraient n'était pas le prix demandé, probablement qu'il y avait un refus de la dame. Donc la dame, la promesse d'achat, j'ai présenté la promesse d'achat aux gens, le monsieur lui veut signer tout de suite, la madame a dit « Wow, un instant, je vais consulter mon avocat et je vais vous revenir ». Bien, vous êtes là, on est là pour ça, consultez, il n'y a aucun problème, prenez le temps d'avoir les bonnes informations, puis revenez-nous. Et la dame est revenue, je pense le lendemain, en disant « Bien, je n'ai pas le choix vraiment de vendre, c'est le prix qu'on demande, on est rendu là, la séparation, tout ça est vraiment pas content de la situation, mais je m'en vais chez eux, je lui fais signer l'acceptation, elle a quand même signé de bon gré, puis elle était consciente qu'elle tournait une page de sa vie au moment où elle a signé. Donc, on a signé la paperasse, la maison s'est vendue, quelques jours plus tard, je pense, ils m'ont appelé pour me référer leur fils, qui était 4-5 maisons plus loin, et qui voulait également en vente sa propriété, ils m'ont référé à leur fils, leur fils m'a appelé, j'ai pris la maison en vente aussi, et j'ai vendu cette maison-là aussi. Donc, nos acheteurs étaient quand même conscients de la situation, je pense qu'ils ont laissé la dame quand même jusqu'à la dernière minute faire ses choses, parce qu'on comprend que quand il n'y a eu le temps de déménager, la madame n'était pas pressée, il y avait des délais, elle a demandé plus de délais pour faire le déménagement, elle a quand même étiré la sauce, comme on va dire ça, fait que, coudonc, on a réussi quand même à la vendre, la propriété, mais ça n'a pas été facile, mais l'histoire, c'était vraiment quand je suis arrivé le matin à 9h, le samedi matin, et que je cogne à la porte, la madame m'ouvre, bonjour, bang, me ferme la porte au nez, sans rien dire, sans rien répondre, elle a juste réalisé que là, j'étais le courtier immobilier, que je m'en venais prendre la maison pour la mettre en vente, elle n'a vraiment pas aimé la situation, puis je peux vous dire que ça a brassé quelques minutes avant que la porte se rouvre, lui, le temps qu'il remonte ses culottes, qu'il mette ses culottes parce qu'il était couché puis il dormait, j'ai l'impression, quand je suis arrivé, donc il est remonté, il a mis ses culottes, puis il est venu m'ouvrir, puis je suis rentré, mais là, ça a pris énormément de temps à expliquer la situation, à expliquer les détails du contrat, les détails de ce qui allait se passer si on allait plus loin, si tout le monde signait, mais finalement, comme je vous dis, je pense que le temps que j'étais là, la situation est devenue comme obligatoire pour elle, dans le sens où elle s'est vue rendue à une séparation évidente, puis qu'il fallait passer à autre chose, mais il reste que c'est jamais des situations, le fun, les séparations, les divorces, les mortalités, les successions, il y a souvent des chicanes dans les successions, ça aussi, je pourrais vous faire une capsule pour quelques, en tout cas au moins un cas de succession que vraiment c'est horrible comme histoire, mais c'est souvent le cas dans les successions, c'est rare que les gens s'entendent bien dans la famille, quand ils sont deux, c'est pas si pire, mais quand ils sont cinq, six, sept, à réaliser qu'ils vont peut-être avoir des sous, puis un veut garder quelque chose, l'autre veut pas, mais bon, je vais vous raconter l'histoire dans une autre capsule, une autre journée, mais celle-là de cette maison-là, que la dame n'était pas au courant que la maison allait se mettre en vente, c'était vraiment après coup, là, tu te dis, ben voyons donc, il y a des gens qui sont comme ça, on connaît pas la situation, c'est sûr que je connais pas la situation particulière de la dame dit monsieur non plus, je sais pas vraiment tout ce qui s'est passé dans leur vie, mais il reste que, lui, il avait mentionné aucunement à sa future ex, comme je les appelle, qu'il allait mettre la maison en vente ce matin-là, donc c'est moi qui lui ai appris que la maison se mettait en vente, c'est pas un feeling le fun, mais sauf que ça fait partie du travail, ça aussi, ça fait également partie de la job, de l'encadrement, de la psychologie, on va appeler ça comme ça, c'est vraiment de la psychologie, il faut comprendre les gens, il faut comprendre les situations, puis il faut mettre la pression à la place, à la bonne place tout le temps, donc il faut pas toujours penser, réaliser une transaction, il faut penser aussi que tous les gens, tous les intervenants de la transaction soient à l'aise dans la transaction, puis qu'ils soient conscients de ce qu'ils vont faire comme transaction, donc c'est ce qu'on a fait dans ce dossier-là, et au final, la transaction s'est bien passée, parce qu'ils m'ont référé leur fils, qui était à quelques maisons plus loin, pour mettre en vente leur maison, fait que l'histoire dit que j'ai bien fait ma job, s'ils m'ont référé, c'est parce qu'ils étaient contents du service que j'avais donné. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous raconterai une autre histoire rocambolesque, une autre journée. Entre-temps, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, vous pouvez m'appeler le 418-948-7000, ou bien mariolabrique.com, c'est également une très bonne façon de me rejoindre, et soyez sûr que je vais répondre aux commentaires si vous laissez des commentaires, ne vous gênez pas s'il y a quoi que ce soit. Merci et bonne journée.